Générique ... Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre journal régional, édition de la mi-journée. Merci de votre fidélité. Dans l'actualité de ce samedi 20 février, la disparition inéluctable de l'îlet Carette. Petit îlet au large de D, prisé par les plaisanciers et les touristes. Trop sans doute, car en plus d'être victime de l'érosion et de cette surfréquentation, l'île et Carette est aussi victime de la montée des eaux. Des internautes viennent de lancer un appel pour sa sauvegarde. Reportage de nos stagiaires, Julien De Kuiper et Quentin Van Stichelen. Marmin a toujours habité en Guadeloupe. Soucieux de la santé précaire de l'île Carette, il espère conscientiser la population sur la probable disparition de cet atout touristique. Éventuellement, l'érosion de l'île se fait encore plus accélérée qu'elle était. C'est pour ça qu'on demande des actions nécessaires et immédiates. On ne peut pas laisser un îlet pareil partir dans un délabrement pareil. Alors en fait, on a fixé un chiffre de 10 000 signatures et c'est pour avoir un chiffre assez conséquent quand même parce qu'on sait que déjà même avec les 700 signatures qu'il y a eu en 24 heures, puis les 1500 en à peine 3 jours, ça a réveillé beaucoup d'esprit. Beaucoup de gens nous ont contactés, nous ont dit comment se fait-il, que personne n'a réagi par rapport à Carette, comment on peut laisser faire. Et à ce moment-là, c'est là qu'on voit quand même que la pétition a un but, c'est de réveiller les élus, réveiller les personnes qui sont compétentes à ce sujet. L'addition de plusieurs causes est à l'origine de cette disparition annoncée. L'élévation du niveau de la mer, l'afflux touristique, en passant par l'érosion. Pour Marie-Laure, qui était l'une des premières à organiser des excursions sur cet îlet, l'heure est grave. Il y a 4 mois, il restait 8 cocotiers. Aujourd'hui, il n'en reste que 3. Je pense que dans un mois, il ne restera plus rien. Donc ce n'est plus un îlet, c'est une bande de sable. Ne faisons pas croire aux Guadeloupéens que la Guadeloupe est une destination touristique, que nous devons nous investir dans le tourisme, si on est incapable de protéger et de mettre en avant justement tout ce qui fait nos atouts. La question est de savoir, est-ce qu'on arrête l'activité touristique ? Dans un pays où il y a 37% de chômage, dans un pays où on nous dit que notre avenir va passer par le tourisme, ça me laisse un petit peu perplexe. Même si l'on nuance la rapidité de submersion de l'îlot, le son de cloche est le même à l'Institut de conservation du littoral. Aujourd'hui, par la perte de vitalité du récif corallien d'une part et par l'élévation du niveau marin d'autre part, c'est clair que c'est un îlet qui est en voie de submersion. Donc rien que sur 6 ans, on voit la transformation de l'îlet. Il bouge. C'est un îlet de sable qui est posé sur un banc, de toute façon, et en fonction des courants, des tempêtes, des prélèvements de sable qui ont pu avoir lieu également, puisqu'il y a eu du prélèvement de sable dans ces secteurs-là. L'îlet évolue, il bouge, il se remodèle, etc. Il n'est pas impossible que l'îlet réussisse à consolider sa formation pendant quelques temps. Mais il ne va pas suivre longtemps, puisqu'il n'y a pas de réserve de sable tout autour, en tout cas pas suffisamment pour créer une zone d'accrétion importante. C'est extrêmement difficile à estimer. Et je parlais il n'y a pas très longtemps avec un pêcheur qui me disait « Dans 5 ans, il aura disparu ». Ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 10 ans, ça peut être, s'il y a un gros cyclone, ça peut être l'année prochaine. L'îlet est donc condamné à long terme. Même la plupart des touristes en sont conscients. Donc, quand est-ce que vous êtes venu la dernière fois sur l'îlot ? Il y a 9 ans. Il y a 9 ans, oui. Et ça a changé depuis 9 ans ? Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait quand même une forêt. Une forêt de cocotiers et beaucoup de carbés à cœur de l'île. Ce qu'on voit là, c'était le cœur de l'île. Les carbés écroulaient, c'était le cœur de l'île. Ils ont été construits après. Mais moi, ce que j'ai connu, c'était une île qui s'étendait sur presque demi-hectare. Et vous savez que cette idée est menacée, il va disparaître ? Oui, notre capitaine nous a expliqué ça tout à l'heure, que le sable s'est allé et qu'au bout d'un moment, il disparaîtrait. Super. Et vous savez que l'île sera peut-être amené à disparaître bientôt ? Ah bon ? Non, je ne sais pas. De cause de la montée des eaux et de la flûte touristique ? Ah d'accord. Ça, je n'étais pas au courant. Et ça vous effraie un peu ? C'est dommage, que plus personne ne puisse profiter de ce site. L'éveil des consciences est réel. Mais ce joyau de la Guadeloupe ne sera malheureusement plus bientôt qu'un mirage. La centrale géothermique de Bouillante, quant à elle, en déficit structurel, passera bientôt aux mains d'un groupe américain. Ormat Technologize, c'est son nom, n'est autre que le leader mondial de ce secteur. Alors quel est son intérêt et son projet pour cette centrale qui ne produit finalement que 4% de notre électricité, des éléments de réponse avec Jacques Damprob. Bouillante, ses plages, ses eaux chaudes et sa centrale géothermique. Une centrale unique en France. C'est la seule à produire de l'électricité à partir de la géothermie à très haute température et dont les premiers forages datent des années 60. Un titre honorifique puisque l'activité n'est pas rentable. Conséquence, les deux actionnaires, les mines et EDF, sont sur le point de céder 85% de leur part à l'américain Ormat Technologie, leader mondial du secteur. Cette ouverture de capital va apporter deux choses. D'une part, le professionnalisme du premier au niveau mondial dans le domaine de la géothermie. C'est quand même, je pense, un honneur de voir que le premier s'intéresse à nous. Et ensuite, des capacités financières qui, pour des raisons diverses, nous manquaient pour pouvoir asseoir des projets de développement qui sont indispensables à ce site, qui est sorti d'une période difficile, mais qui reste un site porteur de beaucoup de progrès. Cette redistribution des cartes devrait se traduire par de nouveaux investissements, aussi bien pour la ressource en eau que pour les installations. De quoi améliorer la production et la distribution électrique. Aujourd'hui, nous sommes en effet à hauteur de 4% de production par rapport aux besoins de l'île. À l'horizon 2023, qui est la programmation pluriannuelle de l'énergie, telle que ça a été défini, je pense que nous devrions pouvoir tendre vers 45 MW installés, et donc du même coup représenter sans doute autour de 15-15% des besoins de l'île. 15-20% peut-être, si tout va bien. Situé au-dessus d'une faille, le site profite du passage des eaux de puits. Nous sommes sur le site principal, le site où nous produisons l'énergie. Nous avons d'un côté B1 qui produit environ 5 MW, qui date de 86, donc c'est la vieille unité. Nous avons à ma droite ici B2, qui est une turbine plus récente, qui date de 2005 et qui produit actuellement plus de 10 MW. Énergie renouvelable par excellence, la géothermie n'est pas en cause de la dégradation du climat. Pour autant, les nuisances de la centrale lui ont valu une suspension d'activité il y a 6 ans. La pollution, c'est en premier lieu la pollution sonore, ce sont les émissions sonores que nous traquons régulièrement. Nous avons fait des efforts d'investissement importants. Je pense qu'ils ont été reconnus, il y en a encore à faire et ils seront faits. L'autre élément, c'est les émissions d'H2S. Et donc nous avons mis en place une unité d'ailleurs qui est derrière vous, qui est une unité d'oxydation de l'H2S. Et cette unité est encore une unité qui doit être mise au point, mais qui d'ores et déjà abat une quantité significative de cet H2S, qui n'est pas réellement une pollution, car nous sommes en dessous de tout seuil de nature à poser problème. Mais comme vous le savez, l'H2S a une odeur qui n'est pas très agréable. A l'horizon 2030, après l'optimisation de brouillante 1 et brouillante 2, une nouvelle unité pourrait voir le jour. La centrale géothermique fournirait 30% de l'énergie électrique de l'archipel. L'horizon s'éclaircirait alors. Social maintenant, les éleveurs bovins ont finalement eu gain de cause après leur manifestation de jeudi devant la Chambre d'agriculture pour réclamer le paiement d'une aide qui leur était due par l'État. La préfecture a annoncé hier après-midi la mise en paiement de cette aide par l'Agence de services de paiement, l'aide au développement et au maintien du cheptel à l'étang. C'est son nom, est une aide versée aux éleveurs d'un montant de 200 à 250 euros par vaux nés entre le 1er octobre de l'année précédente et le 30 septembre de l'année en cours, l'année de la demande. Social toujours, les enseignants du collège de Petitbourg, continuent officiellement leur mouvement de grève pour s'opposer aux suppressions de postes annoncées dans l'établissement pour la rentrée scolaire prochaine. Ils entendent même mobiliser l'ensemble des établissements scolaires de la Guadeloupe pour appuyer leur mouvement. Demain, 21 février, sera officiellement la journée internationale de la langue maternelle, une journée proclamée par l'UNESCO comme d'autres de ce genre. Aujourd'hui, la médiathèque caraïbe, l'AMECA plus couramment, a choisi d'organiser une conférence, une sorte de réflexion sur les langues maternelles en terre caribéenne, comment dans notre pays, où deux langues se côtoient et s'affrontent parfois, quelle est réellement notre langue maternelle ? Muriel Barlagne. Le 21 février a été proclamée journée internationale de la langue maternelle par l'UNESCO. Pour cette 16e édition, la médiathèque caraïbe a organisé une table ronde aux forts fleurs d'épée avec des intervenants de la Caraïbe. Les situations sont très diversifiées dans la région. Grégory Rabès, créoliste et conseiller à la culture au gouvernement de la Dominique, est venu parler du cas de l'île voisine, où selon lui, plusieurs langues maternelles se côtoient. En Dominique, il y a une spécificité. Normalement, la langue créole, créole n'on peut parler de Guadalupe, Martinique, Dominique, c'est la langue maman, de forme culturelle, de forme historique, position créole, historiquement la Dominique. Mais il y a une commune en Dominique, la y a une tradition anglais, c'est qu'on a sorti d'Antigua, Montserrat. Donc, il y a Dominique et un créole anglais. Alors, il y a un créole anglais, c'est un créole anglais. Il y a un créole anglais, c'est comme ça, mais il y a un créole anglais, entre guillemets, c'est un créole anglais, c'est un créole anglais, c'est un créole anglais. En Haïti, la situation est encore différente. Le créole, en Haïti, est la langue des 100% des Haïtiens. Évidemment, il y a un petit groupe de parents de la classe dite moyenne, ou même bourgeoise, peut-on reconnaître, qui pensent que le français, c'est la langue maternelle de leurs enfants. Évidemment, ces enfants-là sont en contact avec le français à un certain âge, je pourrais dire, dès leur temps d'enfance. Mais quand on considère la pratique ambiante des langues en Haïti, on peut dire que le créole haïtien, c'est la langue maternelle de tous les Haïtiens. Alain Dorville, docteur en sciences de l'éducation et psychologue scolaire gualoupéen, préfère parler de langage de l'environnement familial, celui sur lequel l'école devrait s'appuyer pour enseigner le français standard. On peut dire que l'école a toujours eu une attitude de mépris face à ce qui n'est pas standardisé, face à ce qui n'a pas un statut de correction, en tout cas, n'a pas une référence. Précisément, la langue dont je parle, la fameuse langue maternelle dont je parle pour les enfants, celle qui est dans le cerveau des enfants, eh bien, elle n'a pas tous ces éléments-là. Ce qui fait qu'elle a tendance à être mise de côté, à être dévalorisée, en tout cas, dans le meilleur des cas, à être que simplement tolérée. C'est-à-dire qu'on va accepter que l'enfant parle cette langue-là et on va tourner vite la page pour aborder le français standard. Tout le problème de l'apprentissage, c'est précisément d'ancrer tout apprentissage standard nouveau à partir de ce qui est déjà là. On parle de langue maternelle pour désigner la première langue apprise par un enfant. Lorsqu'elle ne respecte aucune règle officielle, peut-elle encore être appelée langue maternelle ? C'est l'une des questions complexes dont on a essayé de faire le tour aujourd'hui. Un sujet particulièrement intéressant. Voilà qui nous amène à évoquer, évidemment, comme de coutume, l'actualité chez nos voisins de la Caraïbe. Après une visite historique qui aura duré cinq jours, le pape François quittait le Mexique mercredi. Un séjour qui s'est terminé par une messe transfrontalière inédite devant plusieurs dizaines de milliers de personnes au cours de laquelle il a dénoncé la tragédie humaine des migrations forcées. Devant plus de 300 000 fidèles, le chef de l'église catholique a ensuite célébré une dernière messe qui était également retransmise dans un stade d'El Paso au Texas où plusieurs dizaines de milliers de personnes avaient pris place. Le souverain pontif a effectué au Mexique un voyage jalonné d'étapes symboliques autour des termes de la violence, de la pauvreté des indigènes et des migrants actuellement au cœur des problématiques du pays. François a plaidé pour un Mexique pacifié, sans trafiquant de la mort et sans émigration. Il a appelé les Mexicains à ne pas se résigner face à la violence, à agir et à oser rêver, tout en pressant les responsables politiques à apporter une sécurité effective. Peu avant de monter dans l'avion la ramenante à Rome, le pape a évoqué les visages des enfants mexicains croisés au cours de son périple et a déclaré avoir failli pleurer de voir tant d'espoir dans une nation qui a autant souffert. Une visite historique en chasse une autre à Cuba. Après le pape, c'est le président américain Barack Obama qui se rendra avec son épouse Michelle les 21 et 22 mars prochains à Cuba. Une visite à la portée historique qui illustre le rapprochement entre les deux anciens pays ennemis après un demi-siècle de tensions. Ce déplacement fera de Barack Obama, le premier président des États-Unis, à fouler le sol cubain depuis 1928. L'annonce de cette visite a suscité des réactions diverses chez les migrants cubains des États-Unis. Si les émigrés politiques des débuts de la révolution restent farouchement opposés à tout rapprochement avec la Havane, les émigrés plus récents ont conservé de solides attaches dans l'île et ont accueilli beaucoup plus favorablement l'annonce du dégel américano-cubain. Quand on embête Yemi et Claudia Rey, deux sœurs mannequins de Colombie, il faut s'attendre à de terribles reprisailles. C'est ce qu'a pu constater à ses dépens Carolina Munoz, torturée par les sœurs la terreur. Les deux sœurs, top modèles colombiennes, ont décidé de se venger de leur consoeur qui a eu la mauvaise idée de publier sur les réseaux sociaux des photos des deux sœurs et avant leurs nombreuses opérations de chirurgie esthétique. Outré par ses publications, Yemi et Claudia ont donc choisi de se venger. Les cisteuses terreurs ont donc imaginé un plan machiavélique pour faire passer l'envie de ce moquidèle. La victime a été mordue, torturée, ses cheveux ont été rasés, ses vêtements découpés et elle a été électrocutée plusieurs fois. Jugeant qu'elle n'était pas encore suffisamment vengée, les sœurs tortionnaires ont également volé le téléphone portable de la jeune femme ayant sinon détruiteur de ses photos totalement nues. Abandonnée très mal en point et totalement chauve dans une ruelle, l'infortuné mannequin a porté plainte. Yemi a été arrêtée par la police mais sa sœur Claudia est en fuite et un mandat d'arrêt a été lancé contre elle. Une histoire franchement moche, digne d'une télé-novella. Merci à Jacques D'un Probe. Pointe-à-Pitre sera bientôt dotée de son centre d'animation culturelle et d'éducation. C'est un complexe qui va prolonger l'actuel Hall-Chanchon. Actuellement un chantier et il devrait être livré d'ici un mois et demi. La municipalité en tout cas dès aujourd'hui voulut informer les associations sportives notamment de ces modalités d'utilisation. Le reportage d'Anne-Élisabeth Arzen. Les associations sportives de Pointe-à-Pitre ont visité ce samedi matin leurs futures infrastructures. En effet, le centre d'animation culturelle et d'éducation de Bergevin sera très bientôt opérationnel. Aujourd'hui nous sommes sur une étape supplémentaire avant la mise à disposition de ces espaces sportifs du CACEP, c'est-à-dire la deuxième partie du Hall-Pol-Chanchon, pour de nouvelles disciplines. Et nous réunissons l'ensemble des acteurs du monde sportif pointois de façon à ce que nous voyons avant la toute fin des travaux les salles qui sont mises à disposition, les espaces et de façon à ce que nous puissions amorcer en concertation avec les associations le mode de fonctionner, les cohabitations qui vont se faire, les perspectives qui s'ouvrent au club en termes d'entraînement, en termes de compétition et en termes de développement de leur discipline. Donc c'est une belle étape, une nouvelle avancée avant l'inauguration de ce très bel espace sportif. Ce bâtiment multi-activités, teinté d'histoire du sport guadeloupéen, a été conçu dans le respect de son passé sportif. En tant que l'architecte, ce projet est très important pour nous, justement parce que c'est un lieu qui est un point d'histoire et qui a marqué le sport guadeloupéen. Notre volonté est d'offrir aux nouvelles générations un équipement qui peut rebondir sur des nouvelles heures de gloire du sport guadeloupéen. Ici, on a connu des grands sportifs qui sont devenus champions du monde, à la fois en esprit, mais en karaté et dans d'autres sports. Nous, on a voulu marquer par l'architecture ces offets d'armes dans le sport guadeloupéen. Le CASSEB comportera donc diverses disciplines, telles que les sports de combat, l'escrime et la danse. Le concept est de réunir en eux-mêmes lieux des salles d'entraînement et d'avoir des compétitions dans le Hall Paul Chonchon, qui devient alors un équipement polyvalent. J'ai envie également de vous parler d'un autre chantier, celui que nous suivons depuis un certain nombre de jours, qui concerne évidemment les travaux réalisés dans le vélodrome de Gourdeliane pour l'organisation de la Coupe d'Evis, le premier tour qui se jouera à partir du 4 mars prochain. La dernière main est mise à la patte avec notamment l'installation de la dernière couche du fameux cours central en terre battue. Et Gourdeliane ressemble de plus en plus au cours central de Roland-Garros. Anne-Elisabeth Arsène a suivi tout cela. Transformer le vélodrome à Médée-Détrault en cours de tennis, c'est le pari fou engagé pour la Guadeloupe. Après plusieurs semaines de travaux, le cours central du premier tour de la Coupe d'Evis est sorti de terre. On a eu des petits soucis météorologiques hier. On a été obligés de bâcher le cours pour protéger de la pluie parce que c'est indissociable avec le calcaire. Ce matin, on était un peu à la bourre et on a réalisé les opérations qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on a fait les nivellages. On a fait trois nivellages afin de rattraper les niveaux de ce futur cours. Et là, on vient de mettre la première application de briques pilées. On va cylindrer derrière et on aura deux autres à la suite. Ce qui veut dire qu'on aura mis trois fois du rouge. C'est-à-dire que ça représente à peu près une quarantaine de brouettes. C'est assez conséquent. Ce qui va nous permettre d'avoir cette glissance et puis surtout contre la réverbération au niveau du jeu. Et le premier joueur, en l'occurrence Joe, arrive mardi soir. Donc il ne tape la balle que mercredi. Donc il va pouvoir se reposer un petit peu ce beau cours. Amené au rouge, dans le jargon du tennis, c'est l'étape réalisée aujourd'hui sur le cours central. Une étape longue et délicate qui finalise le plus gros œuvre de ce chantier inédit. Après avoir passé les trois couches, puis passé le rouleau pour compacter la terre battue, Bruno et son équipe bâcheront le cours pour la nuit. Les dernières touches seront apportées ce week-end. Elles concluront ainsi la confection de ce cours fabriqué de toutes pièces pour la Coupe Davis. Et puis en sport de compétition, on jouera la 16e journée du championnat de division d'honneur ce week-end. Avec cet après-midi, les rencontres suivantes qui s'affichent sur vos écrans. La Gauloise qui affronte le CSM à Rivière-des-Pères à Bastère. L'USR rencontre le Red Star à Sainte-Rose. La Juventus affronte la Solidarité scolaire à Pointe-à-Pitre. Toutes ces rencontres seront disputées à partir de 16h. Et puis ce soir, 20h, Phare du Canal contre l'Amical Club de Marie-Galante à Petit Canal. Sirocco et Troil au Stade des Abîmes. Et le CEA Marquisa qui rencontre Gourbert à Cap-Ester-Bélo, bien sûr. Le temps qu'il fera cet après-midi sur notre archipel du soleil. Mais également quelques zones nuageuses qui pourront entraîner des averses sur les reliefs singulièrement. Mais il fera particulièrement beau sur les îles. Marie-Galante, les Saintes et la Désirade. Les températures seront comprises entre 24 et 28 degrés. Dans un instant, notre rubrique Minute Sport qui sera suivie du journal de TF1 et de nos deux magazines. Reportage d'abord consacré à la ville de Bordeaux, suivi de grands reportages. Je vous donne rendez-vous à 19h pour notre seconde session d'information régionale. Excellent après-midi sur Alizé. Sous-titrage Société Radio-Canada